Europe 1 Le grand direct de la santé avec autour de la table aujourd'hui le docteur Jean-Michel Cohen, Anne Le Gall d'Europe 1, le docteur Martine Pérez et notre sexologue Catherine Solano. Il en existe de toutes les tailles, des parfumés, des lubrifiés avec des textures différentes. En matière de préservatifs, il y a l'embarras du choix pour varier les plaisirs. Pourtant, selon une enquête sur la sexualité en France, la moitié des plus de 35 ans déclarent ne pas avoir prot... On va y arriver en français. La moitié des plus de 35 ans déclarent ne pas s'être protégés lors de leur dernier rapport sexuel avec une autre personne que leur conjoint. Docteur Solano, on va parler de ça avec vous. D'abord, comment on choisit son préservatif ? Eh bien déjà, ce qui est important à mon avis, c'est d'avoir une norme qui montre que le préservatif est efficace. Parce que c'est la première chose qu'on lui demande. Donc il existe une norme CE, qui est une norme européenne. Donc normalement, tous les préservatifs vendus en Europe ont cette norme. Le problème, c'est qu'elle est auto-attribuée. C'est-à-dire que le fabricant dit « Je respecte bien la norme européenne, donc je mets CE. » C'est incroyable, c'est le fabricant qui met le tampon de la norme. Mais il y a une autre norme qui s'appelle NF. Il y a un contrôle, non ? Il n'y a pas de contrôle ? Pas tellement. Disons qu'il y a des contrôles à posteriori, un peu au hasard. Par contre, la norme NF, qui veut dire norme française, est beaucoup plus contrôlée. Et là, pour délivrer cette norme, on teste la résistance à la pression, la porosité, les dimensions, la solidité, la pureté et la qualité du lubrifiant s'il y en a dessus. Donc la norme NF est meilleure. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Normalement, tous les préservatifs font cette norme, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui en commandent sur Internet. Et il faut faire attention à ne pas commander n'importe quoi. Donc vérifiez bien ça. La deuxième chose pour choisir un préservatif, c'est qu'il ne soit pas périmé. Ça paraît idiot, mais il y a des dates. C'est à peu près valable 5 ans, mais le latex devient plus poreux. Ça s'abîme au fil du temps. Donc si vous avez un vieux préservatif, il vaut mieux éviter de l'utiliser. Surtout s'il a traîné au niveau du soleil, ou dans la lunette arrière d'une voiture, vous voyez au soleil, ou dans votre poche arrière de votre jean. Il vaut mieux en prendre un qui soit assez récent pour qu'il ne soit pas plus fragile. Alors après, pour le choisir, vous avez bien sûr différentes sortes de préservatifs. Il y en a qui sont en latex, la plupart des préservatifs, je dirais 95% des préservatifs. Et les autres sont quoi ? Je ne savais pas qu'il y avait autre chose. Les autres sont soit en polyuréthane, soit en sensoprène, soit en latex purifié. Et ils sont formulés pour les allergiques au latex. Parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques. Donc si vous êtes allergique, vous allez avoir des brûlures, des démangeaisons, etc. Donc vous ne serez pas très motivé pour l'utiliser. Et quel parfum ? Alors le parfum, là c'est justement dans le choix des préservatifs. Il y a des préservatifs lubrifiés ou pas. Ah oui, c'est vrai, déjà. Donc ceux qui ne sont pas lubrifiés, c'est plutôt pour la fellation, comme les préservatifs parfumés. Si vous l'utilisez pour une pénétration vaginale ou une pénétration anale, ce n'est pas tellement la peine de prendre des préservatifs parfumés. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de capteurs de goût. La délicatesse, Catherine, la délicatesse. La délicatesse. Bon, après, il y a la taille, bien entendu. La taille du préservatif. Alors là, je ne peux pas trop vous donner de conseils. Il faut tout simplement essayer un préservatif. Oui, mais alors, attendez. La taille, c'est un vrai problème. Parce que le problème... Non, mais c'est écrit nulle part, les tailles. C'est qu'en fait, il n'y a aucun préservatif qui a la même taille. Alors la plupart des préservatifs ont une taille moyenne, en fait. Mais moyen, c'est quoi ? Alors moyen, il faut essayer. Non, mais voilà, c'est pas pratique, il faut essayer. Et puis la taille, c'est en érection, hors érection, en fait. On ne sait jamais ça. Pour le préservatif, c'est la taille en érection qui compte. Mais il faut essayer, il n'y a pas de norme. Par exemple, il n'y a pas une norme moyenne qui est... Je ne sais pas combien c'est la taille en France, c'est 13 cm, 14 cm ? Je ne sais jamais, je préfère ne pas le dire. Parce que c'est le chiffre dont je ne me rappelle jamais. D'accord, je crois que c'est 14. Parce que ce n'est pas important.